Bienvenue les petits melons sur l'épisode numéro 2 de Présente la Fac, j'espère que cette série a vous fait plaisir de découvrir des factions qui recrutent sur PVP Warcraft. Vous avez l'habitude, dans chaque vidéo je vous présente le coffre caché, les coordonnées sont cachées dans la vidéo, bon visionnage, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, merci à toi. Voilà le coffre caché les amis avec des Kaloumé, les dynamites, une T30, il y a deux T30, il y a une T30 aussi en H, de la merguez, des cannes à pêche, des Kaloumé, des Gamebucket en or, c'est un coffre qui est très très cher en médaillon les amis, je vous conseille donc de le rocher les coordonnées, je le répète, ils sont dans la vidéo tout simplement. Bienvenue sur l'épisode numéro 2 de Présente la Fac, je suis avec la Yami aujourd'hui, bonjour les mecs. Salut, salut. Donc aujourd'hui on va commencer par la présentation de leur base claim, donc on va présenter tous leurs étages parce qu'ils ont plusieurs étages, base qui a l'air d'être pas mal. Les gars, première question, c'est vrai que je ne vous ai pas demandé avant, mais votre base elle fait combien de chunks ? Votre base elle fait environ 180 chunks, 170 chunks. D'accord, ok. Et c'est une base que vous avez depuis longtemps cette base quand même ? On l'a depuis deux jours. D'accord, ça marche. La seule citrouille du serveur. Donc en fait ici, on est dans un espace un peu troll en fait, je vois non ? Je vois ici les modos sont pas ouf, it's a wheel. Rip la caprisonne depuis qu'elle s'est fait rouler, sucre. Oh là 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 là. Donc quand je lis cette pancarte, je vais vous poser du coup la première question, réelle question. Quelle faction vous détestez dans Warcraft ? Je pense que c'est évident. Je vois que c'est la caprisonne. Pourquoi vous détestez cette faction les mecs ? Ils ont un petit don pour nous, free trash. Pour ça c'est un peu de la provocation tranquille. Donc vous pouvez me présenter les gars, cette première partie de votre base claim, qu'est-ce que c'est ? A quoi ça vous sert ici, tout simplement ? En fait là c'est un étage sur une décoration basée un peu sur la neige, avec des spawns à blaze pour farm l'xp, pour faire des k2 par exemple, ou encore des boîtes agilité aquatique. D'accord, ça c'est très intéressant, surtout pour les piages. Je confirme. Donc on va aller juste en dessous, donc en dessous c'est vos coffres sécu, donc on ne va pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais du coup c'est des coffres qui sont vraiment sécu. Alors je ne sais pas si vous souhaitez expliquer comment fonctionnent vos coffres sécu, ou c'est un peu indiscret peut-être ? Il n'y a pas vraiment de fonctionnement, protégé par bloc dehors. C'est bloc dehors, avec de la lave, table d'enchant. Voilà, pour déterminer le smash, tout cas où. D'accord, donc on est sur un truc sécu et tranquille quoi. Quel est ce deuxième étage, ou un troisième étage du coup, si on compte les coffres sécu, quel est ce troisième étage les gars ? Donc cet étage en fait, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de coffres, et c'est juste un étage pour déposer du stuff, pour retour de pillage, retour de pvp, même guy vol souvent, enfin quelques fois. D'accord, donc en fait vous mettez un peu tout, et puis après vous vous amusez à trier dans les coffres sécu. Exactement. Ok, ça passe ce petit endroit là, tranquille. Il manque un peu d'herbe, un peu d'herbe ça serait nickel. Ben on va y remédier. Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Ah ici vous avez fait un système de chambre. Ouais. Ouais on avait fait ça également dans la Fidèle, dans la base Calime. Donc c'est une petite chambre. Tiens on va aller voir, c'est qui la poudre noire ? On va aller voir c'est qui ça ? Ouais ok, c'est une salle de coffre tranquille, ok. Là c'est la mienne. Donc vous n'avez pas fait de déco en fait, c'est vraiment des trucs tranquilles quoi. Ouais c'est pour stocker le stuff. C'est des étagères. Cette partie d'étage, est-ce que c'est la même que où il y avait de l'herbe ? C'est un endroit pour stocker un peu n'importe quoi. Exact, c'est juste une déco différente. Ouais c'est pas mal cette petite déco, j'aime bien. On est tranquille ici. Parce qu'on s'est dit qu'avec la taille des qu'ils volent sur ce serveur, on a besoin de pas mal de coffres. Je suis d'accord avec vous. Ah oui il y a les spawners à golem. Vous avez combien de spawners à golem les gars, dans votre petite arme là ? Là l'autre fois on avait calculé, il y avait plus de 800 l'autre fois, mais après on en a rajouté depuis. Ok ok, et elle vous rapporte pas mal d'argent avec le faire quand même ? C'est très rentable quand même. C'est rentable. D'accord, donc en parlant de farm, vous ne farmez que du fer ou il me semble que vous farmez également de la verrue du nether ? Oui. Donc on va aller voir directement votre farm. Votre farm qui est assez géante, elle est assez grande. Donc je suis pressé de montrer ça au sub. Donc voici leur farm à verrue du nether, elle est grande tout simplement, elle est gigantesque. Les gars dites-moi que vous avez des haches farming pour rush comme des fous cette verrue. Bien sûr. Mais vraiment c'est tellement rentable. Et puis farm de la verrue du nether, je trouve ça tellement stylé. C'est tranquille, ça repousse automatiquement, ça repose pardon. C'est nickel, ça rapporte de l'argent automatiquement. C'est bien, ça se rend super bien. Et c'est très rentable. Vous faites combien d'argent à peu près avec ça ? Vous avez dit à compter ou pas du tout encore ? Combien à peu près ? Donc c'est 130 m environ par étage. 130 m par étage, ok c'est vraiment pas mal. Vous comptez un peu l'agrandir ? L'agrandir. Vous comptez l'agrandir quand même ? Oui, c'est un autre projet bien sûr. Ok, sympa. Donc le farm de la verrue du nether plus le fer, je pense que ça fait un très bon combiné entre les deux. C'est très rentable. Vous êtes classé combien dans le classement faction ? Est-ce que c'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder ? Vous êtes quand même sixième. Vous êtes sixième, c'est très bien. Vous êtes la sixième meilleure faction du serveur. On se retrouve devant l'AP de la Yami. Donc les gars, votre AP se situe où ? Par rapport à la Warzone. Donc il est au nord et à côté du totem Obscurité. D'accord, ok, tranquille. Ça c'est très rentable, je suppose, qu'il y a à côté du totem. Avant de présenter votre AP, j'ai une autre question les gars. Est-ce que votre faction recrute ? Si elle recrute, est-ce qu'il faut avoir un grade ? Est-ce qu'il y a des conditions pour être recruté ? Comment ça fonctionne ? Donc oui, notre faction recrute ces derniers temps. Et on n'a pas de limite de grade bien sûr. On recrute des joueurs assez matures et assez forts au pvp en farm. Et on n'a pas tant de conditions. On est ouvert à la discussion bien sûr. C'est quand même mieux s'ils sont minimum béliers. Ok d'accord, vous avez un Discord peut-être de faction ? Oui, on a un Discord. Donc les amis, le Discord de leur faction sera dans les commentaires. Donc si vous souhaitez être recruté par la Yami ou être un peu curieux de découvrir leur faction, c'est dans la description, il y aura leur Discord. Voilà, tout simplement. Si tu te fais trap, comment fonctionne votre système de trap ? Alors, ok, on est sur des toiles d'araignées avec des tables d'enchant. Je suppose que derrière un système de restons de pistons. Oui, alors il sert à quoi ? Ça c'est très rare que je le vois. C'est quoi ce petit truc avec les portes et les toiles d'araignées là par exemple ? Ah, vous êtes en train de vous faire un peu focus à ce que je vois ? Oui, un peu. Tranquille, pépère. On va aller voir un petit peu en dessous. Tiens, c'est par là. Non, c'est pas par là. Il y a une trappe ici, merde. C'est où pour descendre, les gars, chez vous ? Ah, c'est là. On va aller voir un petit peu en bas comment ça se passe. Avec votre AP, vous gagnez pas mal de stuff quand même ? Oui, on sait pas mal de stuff. Je suppose, surtout quand il y a des totems. Des petits inconscients qui essaient de nous tuer dedans. C'est pas rare. Ça, c'est un peu débile. Et du coup, comment ça fonctionne ? Vous avez un système de piston ou pas du tout ? Parce que je vois qu'il n'y a pas de levier de Riston. Oui, tu vois, tu peux regarder. On est en ce moment en train de trapper un mec. Je crois qu'il a back. Mais du coup, là, je viens d'ouvrir. Ah, j'ai pas vu. Où est-ce que t'as le levier ? Le levier, c'est le sens tour de... Derrière. Ouais. Voilà, ici, toi, t'as un levier. Ah ouais, ok, d'accord. Et en fait, tu viens pousser tes pistons et puis... Le mec est fermé. Ok, puis là, tu le frappes. Tranquille. Ok, il est sympa votre AP, les gars. Il est propre, il est clean. C'est pas le bordel. Si vous suivez ma série Pas fondant mes joueurs, vous pouvez voir que nous, notre AP, c'était un gros bordel. Donc, on va bientôt le retaper. Bon, bah, en tout cas, là, y'a mis sympa de vous avoir découvert sur Warcraft. Donc, c'est une faction qui recrute. C'est une faction qui a l'air d'être motivée pour évoluer dans le classement, les gars. Donc, si vous avez kiffé cet épisode numéro 2, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter le nom de votre faction. Et je vous remercie, les mecs, pour cette présentation de votre fac. Merci à toi. Merci à vous. Et n'hésitez pas, les gars, à vous abonner et à activer la petite cloche. Ciao. Let's go. Ciao.